Bonjour à tous et merci d'être venus aussi à nouveau pour cet troisième événement qu'on organise à la Fondation Ricard, qui s'intègre à une série d'événements qu'on organise en prolongement ou en parallèle des publications, des revues en propre. Donc voilà, on organise souvent ce genre de choses. C'est vraiment très content d'être encore accueillis à la Fondation Ricard. Juste un petit mot pour les remercier à nouveau de nos accueillers ici. Je laisse Eva qui a organisé cet événement le présenter, le fera clairement beaucoup mieux que moi. Merci. Alors bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, de plaisir. Merci à la Fondation Ricard pour la troisième fois de l'accueil. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Guylain-Molly Véville et Jean-Baptiste Farkas. Alors, pas de numéro 2 aujourd'hui, il sortira dans un mois. Mais vous avez entre les mains normalement un des textes que Jean-Baptiste Langlais et moi-même, qui dirigeons le comité artistique de la revue Oscillation, avons décidé de publier. Alors, il s'agit du projet de Jean-Baptiste Farkas, qui a répondu à l'appel à publication de projets d'exposition qui est paru dans le numéro précédent. On avait lancé un appel ouvert, donc aussi aux artistes et commissaires. Parmi la multitude des projets de qualité que nous avons reçus, on a décidé, Jean-Baptiste Langlais et moi-même, de publier le sien. Pourquoi ? Parce qu'il venait, quelque part, provoquer un petit peu des questions autour de l'exposition, inventer des nouvelles formes. Nous, ça nous a intéressés parce que, premièrement, on travaille beaucoup sur la question d'exposition. On essaie de proposer différents commissariats spécifiques à chaque numéro. Et là, je vais lui laisser en dire davantage. Donc, Jean-Baptiste Farkas, artiste et Guylain-Molivierville, agendarme, qui s'unissent ce soir. Voilà, je vous remercie à tous. Merci. J'aime tout le monde debout, si ce sera peut-être mieux, pour vous voir davantage. Merci à tous de nous avoir invités aux citations. Je vous explique comment on va procéder. Je vais commencer par faire une présentation d'environ 10 minutes et donner la parole ensuite à Guylain. Et ensuite, je reprendrai la parole. Je commence par un point de vue général. Ensuite, Guylain parlera de son point de vue. Et puis ensuite, je viendrai au service dans le détail, à l'instruction des lieux d'exposition qui nous réunit ce soir. Voilà. Donc, je considère... Alors, je commence par ce que je pense de l'art en général. Voici mes considérations. La première, l'objet d'art nous encombre. Il est devenu superflu. Je me pose la question d'une pratique de l'art qui ne recourrait pas à l'objet d'art, qui irait au-delà de l'objet d'art. Donc, quelle serait cette pratique ? Et c'est ce que je mets en place depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Premier point. Second point, l'exposition est un idéal dépassé, qui doit faire place à d'autres modalités d'action, telles que la manœuvre ou l'opération. Moi, je défends la notion d'opération. D'autres défendent la notion de manœuvre, qu'on voit par exemple au Québec, notamment dans la personne de Loubier, que vous connaissez peut-être, et qui m'avait été... Cette référence m'avait été indiquée par Sophie Lapalue. Je défends la notion d'opération qui caractérise une pratique de l'art, qui relègue l'art à l'arrière-plan, pour tenter de conquérir le terrain de la réalité quotidienne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une pratique de l'art qui souvent, majoritairement, ne ressemble pas à de l'art, et s'inscrit dans la société en général. Je ne suis pas devant le... Vous voyez... S'inscrit dans la société. Donc, au-delà de la simple pratique artistique. Le présent me demande de donner toute son importance à l'action de soustraire. C'est ce que je défends par-dessus tout, et je reviendrai dans la deuxième partie de ma présentation. Il me semble qu'il y a beaucoup trop de choses à la valeur actuelle, beaucoup trop de propositions, beaucoup trop d'objets d'art, beaucoup trop d'expositions, et qu'il faut commencer à penser la pratique de l'art comme retrait, comme soustraction, dans une époque qui, finalement, le demande. La conception que l'on serait de l'auteur est une illusion, un raccourci commode qu'il est à présent indispensable de revisiter. Vous verrez comment, dans mon principe de mode d'emploi, de service, souvent, plusieurs personnes interviennent, et je ne suis que, en définitive, dans beaucoup de cas, que la personne qui coordonne plusieurs autres personnes. Il n'y a plus un auteur unique pour une œuvre unique, mais une multiplicité d'auteurs pour plusieurs réalisations potentielles de chaque œuvre. Au travers de deux identités IKEA Service Eglise, je diffuse mes services. Je vais vous expliquer juste après ce que j'entends par service. Voici les logotypes que j'utilise depuis maintenant pas mal d'années. IKEA Service 1998, et Glitch 2002. Donc, Glitch est une marque déposée à l'INPI. IKEA Service ne l'est pas, parce que j'aurai immédiatement une opposition d'IKEA sur un tel dépôt. Glitch est entièrement consacrée à la question du négatif et du retrait et de la soustraction que j'évoquais juste avant. Je diffuse mon travail, principalement, au travers d'un manuel que je republie régulièrement. C'est environ la troisième édition. J'ai commencé avec ZDL, un petit éditeur de Bretagne, avec qui on a beaucoup travaillé dans les années 2000, 2003, 2004, 2005. Ici, c'est la version 2010, les modes d'emploi des passagérables, que vous pouvez trouver là-bas, et dans lequel je diffuse 80 et quelques modes d'emploi, modes d'emploi et variantes. Sachant que j'ai écrit environ deux tiers de ces modes d'emploi et un tiers d'autres propositions ont été faites ces dix dernières années. Par service, on me demande souvent, oui, mais alors le service, qu'est-ce que c'est ? Puisque le service part d'un besoin, donc on ne comprend pas très bien. Alors par service, j'entends des instructions qui attendent d'être mises en pratique. C'est proche de ce qu'on appelle en art l'énoncé d'art. Guylain et moi avons travaillé cette question pour la revue Critique, le numéro À quoi pense l'art contemporain ? Dirigé par Elie Guéling et Laurent Jean-Pierre, un texte que nous avons intitulé À propos des énoncés d'art, dans lequel nous évoquions toute cette lignée qui commence avec Georges Brecht, avec le travail d'art qu'il appelle Waterian, dans lequel, au travers de cette boîte, il diffuse des énoncés à mettre en pratique. On est à la fin des années 50 et on a un premier exemple de... Par contre, moi j'appelle ça service parce que je pense que le service est une chose qu'on voit dans la société et qui là aussi dépasse l'énoncé d'art. La société aujourd'hui est en partie une société de service et ce fait m'intéresse. Donc j'ai été un petit peu attaqué sur cette notion, notamment par Bernard Brunon en Bad Spending Production, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, qui est aussi une des personnes qui a posé dans le décor la notion il y a déjà pas mal d'années, qui me disait « Oui, mais finalement, sont-ce vraiment des services ? » Moi je pense que oui, et je me réfère par exemple au Larousse, à la deuxième définition, donc activité économique destinée à satisfaire un besoin mais qui n'est pas un bien matériel. Satisfaire un besoin, moi j'estime que ce que je propose est une forme de besoin. Et puis les exemples qu'il donne sont très intéressants. Consultation médicale, donc oui. Émission de télévision, enfin émission télévisée, c'est un peu bizarre parce que est-ce qu'une émission télévisée est vraiment un besoin ? Je ne sais pas. Et surtout la recherche, et je pense m'inscrire dans cette ligne-là, de la recherche, sachant que ce que je propose tente, comme Eva le disait en introduction, de remettre en question un certain nombre de choses qu'on tient pour eux acquises. Plusieurs modalités de participation. Mettre un mode d'emploi en pratique au travers du livre qu'on a vu. Commander la mise en pratique d'un mode d'emploi quand on ne veut pas le mettre en pratique soi-même. on fait appel à moi ou à nous quand on est plusieurs sur l'écriture du service. Donc on intervient et on négocie sur la mise en pratique d'un service. Proposer un nouveau mode d'emploi. Je vais vous montrer juste après trois exemples et je vous proposerai un mode d'emploi qui m'a été justement, qui a été créé par quelqu'un comme ça a souvent été le cas dans mon projet. Proposer la variante d'un mode d'emploi déjà mis en pratique au moins une fois. C'est un petit peu dur, exigeant, mais en fait, quand j'avais proposé la variante d'un mode d'emploi qui n'avait pas été déjà mis au moins une fois en pratique, on me faisait n'importe quel genre de proposition et je pense qu'avoir réduit l'idée à ça, il fallait y avoir contrainte, fait que les gens qui me proposent des variantes ont vraiment travaillé sur le service. En le mettant en pratique, en le questionnant. Dernier point, acquérir un de nos services. Donc au travail d'un contrat et j'en parlerai pour la destruction du lieu d'exposition qui a été acquis par Guillain. Exemple de service, numéro 30, acheter cassé, qui m'a été proposé par Marie Nimié dans une condition comme ce soir. Quelqu'un qui écoutait une de nos conférences et qui s'est adressé à moi et qui m'a fait la proposition d'un service qui s'appelle données cassées. Là, je vous présente la variante. Donc données cassées, on donne quelque chose qu'on casse immédiatement après. acheter cassé sur le lieu de son acquisition, détruisez l'article que vous venez d'acheter. C'est un service que nous allons activer à Montréal en octobre. Numéro 33, inertie, déterminer ce qui ne devra ni croître ni diminuer, s'acharner à le maintenir au coin mort. C'est une série de services sur la question du maintien puisqu'en art, souvent, on développe la révolution, la transformation, la perturbation et là, c'était un peu plusieurs services qui font la contre-proposition à savoir maintenir au point mort. Alors, le paradoxe, évidemment, c'est que la mise en pratique du service demandait normalement d'énergie puisque maintenir, par exemple, un bureau au point mort ou un local d'entreprise s'avère extrêmement difficile. Prendre des photos de tout ce qu'on possède, de faire un compte, une liste, etc. Troisième service, Upgrade Fatale, numéro 12, variante 2. Le service original m'a été proposé par Swan Leblanc en 2001. C'est un vieux service aussi qui a connu plusieurs variantes. Celle-là est à mettre en pratique indépendamment de tout lieu, donc par la personne qui en prend connaissance, renforcée au point de les rendre toxiques, des plaisirs qu'on s'accorde, des contraintes qu'on s'impose, des peines qu'on s'inflige, des défis qu'on se lance. Maintenant, la destruction du mode d'exposition, un modèle d'exposition par le moins. Je l'ai créé en 2001, j'ai commencé à diffuser en 2002. Vous pourrez le trouver dans le livre aux pages 68-70. Le service a pas mal évolué depuis 2002. Il a connu deux autres variantes dont je vais vous parler dans la deuxième partie de ma conférence, donc après que Guylain a parlé. Voici comment je le présentais tournant des années 2000 quand j'étais assez confiant encore dans le graphisme et que, bon, j'habitais les pages comme ça. Je proposais des conversations dans lesquelles le service était décliné. on réfléchissait comme ça sur ces tenants et ces aboutissants et puis je cargissais ça de l'image. Pour poser quelque chose sans exposition d'objet, bien cela peut se présenter évidemment selon des modes très divers. Et personnellement, dans l'affiche, la vieille affiche des Galeries de Beaubourg en 1985, eh bien j'avais annoncé et je traduis, actuellement, je n'ai rien à exposer et c'est ce que je suis en train de vous exposer. Donc c'était bien une annonce d'exposition. Les Galeries m'ont trouvé un peu cinglé de proposer ça parce que je le mettais en majuscule, je le martelais trois fois dans l'annonce et donc ça les a quand même un peu intrigués et en fait, rapidement, ils ont compris que c'était une critique de tout ce qui pouvait se passer dans tous ces lieux de l'art. Nous sommes dans cette affiche extrêmement nombreux à présenter de l'art contemporain. Pouvons-nous prétendre tous les deux mois toujours montrer quelque chose d'essentiel ? On peut se poser la question et cette question-là que je posais, est-ce que quand il n'y a rien à exposer, il ne vaut pas mieux ne rien exposer ? Voilà qui était dit. Cette même annonce, je l'ai proposée dans différentes revues, dans des catalogues d'expositions et là, c'est sur le mode des non-anniversaires de Alice au Pays des Merveilles qu'il fallait interpréter l'annonce. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien d'exposé, que rien n'est à prendre en considération, que rien n'est à réfléchir. Alors ce qu'il fallait réfléchir dans ce cadre-là, c'est qu'au fond, en tant qu'agendaire, je ne vais pas chercher un objet d'art fini dans l'atelier d'un artiste pour le mettre tel quel chez moi et l'apporter tel quel chez un collectionneur qui ne va pas non plus la transformer, cette œuvre. Le collectionneur pourrait, avec cet objet d'art, effectivement, le présenter tel quel dans un musée. ça n'est pas ma démarche en tant qu'agendaire. Ce que je préconise, c'est plutôt une discussion entre l'artiste, le critique, le collectionneur, le commissaire d'exposition, le conservateur du musée. Au cours de cette discussion, s'élabore une œuvre et la façon qu'on aura de l'exposer selon un temps et un lieu donné. Encore une fois, une œuvre qui ne sera pas rattachée à des objets fixes et déterminée. Donc tout cela se prépare avec, bien sûr, un artiste qui peut prévoir un protocole, un contrat, un certificat accompagnant ce comportement, cette attitude, cet état d'esprit qui va animer l'œuvre transformable et activable au cours du temps. Alors cette annonce, je ne vous le cache pas, a également été ressentie comme étant une apologie de la paresse. Moi, ça me plaisait assez d'ailleurs de faire l'apologie de la paresse. Ce que je sais en tout cas, c'est que ça a influencé deux jeunes, Stéphane Bernicchi et Dominique Foucault qui étaient étudiants venant de recevoir leur diplôme de l'École nationale des beaux-arts. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit écoutez, aujourd'hui nous avons notre diplôme, nous considérons qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes des artistes, mais avant nous n'étions que des étudiants et donc nous n'avons produit aucune œuvre d'art. Mais à l'avenir et en tout cas pour l'exposition que nous vous demandons de présenter, nous ne voudrions rien présenter. Donc, j'étais intrigué par cette idée, intéressé aussi et je les ai effectivement annoncées dans la fiche des galeries en éliminant mon adresse puisque c'est deux artistes qui ne montraient rien dans cette exposition et depuis d'ailleurs ils n'ont rien fait du tout, ils ont eu d'autres activités professionnelles. Alors, cette manifestation qui au fond laissait imaginer que ce qui va prendre le relais des objets d'art que justement ils ne montrent pas, eh bien c'est du domaine de la pensée et de la réflexion. Et cela, bien qu'il n'y ait rien lu à montrer en tant qu'objet, a occasionné pas mal de commentaires, j'ai reçu pas mal de coups de fil et des personnes qui sont venues me voir pour en discuter et puis dans la presse on a eu aussi des articles donc là ne rien faire même Art Presse nous a fait un petit écho sur une exposition qui ne montre rien. Alors ce non-événement eh bien il est confirmé qu'au fond quand on y pense bien l'art c'est peut-être secondaire. C'est ce que m'avait proposé l'art c'est secondaire. Miguel et Gagnat en 79 a apposé donc sur les vitres de ma fenêtre rue Beaubourg. le quartier de Beaubourg toutes les galeries s'y sont installées le centre Pompidou était en face de mon appartement et donc les passants dans la rue bien souvent faisaient partie des personnes tout à fait dévouées au culte de l'art et avec cette annonce je souhaitais mettre un petit bémol à cet enthousiasme je leur faisais comprendre qu'il y a peut-être des problèmes sur le plan humain aujourd'hui peut-être sur le plan économique aussi qui sont les priorités par rapport à l'art tout cela bien sûr à discuter d'une façon générale alors puisque l'art c'est secondaire et bien on va le mettre en pratique avec Jean-François Brun et Dominique Pasqualini deux artistes de la future association information fiction publicité dans laquelle participait également Philippe Thomas tout à fait au début et donc avec ces deux artistes nous présentions une exposition en deux temps le premier jour mercredi de 10h à 21h toute la journée deuxième temps le lendemain jeudi de 19h à 19h05 5 minutes seulement et le premier jour que voyaient les visiteurs en rentrant chez moi puisque c'était là qu'avait lieu l'exposition éviction totale des objets d'art aucune oeuvre d'art n'était présentée alors bien sûr ça surprenait mais en même temps les gens se sont dit bon ben il y a une esthétique tout de même du vide une esthétique de l'espace de la lumière il y a une esthétique de l'architecture intérieure de l'appartement c'est ce qu'on va finir par apprécier puisqu'il n'y a plus rien d'autre à voir bref on y a trouvé quand même beaucoup d'esthétique et puis bien sûr et cela faisait partie de nos propos on a pu évoquer Gustave Metzger qui depuis 1959 prenait l'art auto-destructif puisque là c'était une édiction de l'art donc ça pouvait se rapprocher des idées de l'art auto-destructif venait dans les commentaires également que dès 1960 le père du Stav Metzger il proposait également un art auto-constructif donc à voir lequel des deux on allait plutôt privilégier et puis on ne pouvait pas manquer de parler bien sûr de Brian Odoherty avec sa critique du White Cube avec ce que nous présentait Artforum en couverture de sa revue et je traduis ce petit texte l'histoire du modernisme est intimement encadrée par l'espace de la galerie une image vient à l'esprit qu'un espace blanc idéal espace blanc idéal plus qu'aucune autre illustration pourrait être l'archétype de l'image de l'art du XXe siècle et bien je ne me plaçais peut-être pas du même point de vue que Brian Odoherty mais je pensais qu'effectivement un espace blanc vide pouvait être l'occasion d'aller voir l'art ailleurs dans la vie réelle plus forcément dans un lieu de l'art le lendemain manifestation en deux temps venait la suite de l'exposition et là mais ça ne prenait que cinq minutes on constatait le retour des œuvres d'art une façon pour moi de montrer que les réflexions les discussions de la veille toute la journée avaient peut-être plus d'importance que des propos qu'on pouvait tenir sur l'art minimal et conceptuel qui commençaient déjà à être assez connus alors cette attitude distanciée vis-à-vis de l'art on peut la rapprocher de ce qui m'avait beaucoup amusé avec Ben en 1970 il avait fermé sa galerie où il y avait pourtant son exposition avec tous ses petits objets tous ses petits tableaux et il avait mis une grande banderole l'art est inutile rentrez chez vous ce que je trouvais intéressant c'est qu'en rentrant chez soi là aussi on est bien confortablement installé pour réfléchir à ce qu'il a bien voulu véhiculer comme message et rentrer chez soi c'est ce qui m'a donné l'idée après de proposer à titre d'exposition cette question dans la fiche donc à l'émot d'emploi l'objet de l'art peut-il encore être l'objet d'art une exposition d'oeuvre à définir chacun chez soi je m'adressais en premier lieu à des collectionneurs compulsifs qui immanquablement se plaignent un jour ou l'autre d'être envahis par des objets d'art ils en mettent partout dans leur appartement dans le couloir dans les toilettes et jusque dans les chambres des enfants il y a même des collectionneurs qui sont obligés de prendre des réserves pour mettre leurs oeuvres et je disais à ces collectionneurs compulsifs écoutez peut-être y a-t-il une alternative puisque maintenant vous êtes bourré d'oeuvres essayez d'envisager une collection d'oeuvres tendant vers l'immatériel ça fait quand même un certain temps que l'on peut envisager ce rapport à l'art grâce à certains artistes et puis je m'adressais également à des jeunes qui auraient souhaité commencer débuter une collection mais avec un thème et le thème aurait été collection d'oeuvres d'art tendant vers l'immatériel ce qui me paraissait être une bonne idée d'une façon générale mes annonces si certains parmi vous les ont suivies dans les affiches des programmes des galeries elles n'ont pas souvent à voir avec les expositions habituelles d'objets d'art mais j'ai quand même toujours insisté pour dire qu'il s'agit tout de même d'exposition mais exposition j'emploie ce terme dans une définition du dictionnaire que l'on oublie un petit peu trop et qui consiste simplement à rapprocher l'exposition de l'action de faire connaître d'expliquer et ma façon d'exposer l'art elle a simplement pour but de changer les règles de l'exposition de changer les règles de l'exposition telles qu'elles sont en vigueur dans le milieu de l'art et en changeant les règles de l'exposition je pense que l'on change également les modalités et la définition de l'art donc on peut en passer par la remise en question de l'exposition pour apporter des éléments sur l'art et des alternatives à l'art telles que on le voit ainsi que bien souvent cette prise de position on la retrouve évidemment au sein de la Biennale de Paris au sein de son institut des hautes études en arts plastiques et on peut se poser la question ça me paraît assez légitime de savoir si on peut quand même parler d'oeuvre encore bien souvent le mot oeuvre est associé à oeuvre d'art et à objet d'art et je considère là aussi comme pour l'exposition que si on prend une définition du mot oeuvre qu'on trouve d'ailleurs en premier dictionnaire on peut parler d'oeuvre mais d'oeuvre au sens d'activité de travail par exemple être à l'oeuvre mettre en oeuvre ça ne signifie absolument pas produire des objets d'art cela signifie simplement être dans l'action et personnellement je suis de plus en plus persuadé qu'une oeuvre peut impliquer des comportements des réflexions un état d'esprit pour moi l'art est beaucoup plus c'est un état d'esprit qu'un producteur qu'une production d'objets d'art et tout cela ne débouche pas sur un art artistique qu'est-ce que j'entends par artistique vous vous en doutez c'est tout ce qui est joli qui provoque qui procure de l'émotion qui est sensible qui peut être époustouflant etc tout ça c'est de l'art artistique et je ne pense pas que l'art doit forcément obéir aux critères de ce qui est artistique en tout cas je ne pense pas que l'art doit présenter des objets d'art qui seraient à contempler et à admirer et cela me vient bien sûr de Marcel Duchamp qui devant son porte-bouteille qu'est-ce qu'il disait le porte-bouteille n'a pas à être admiré ni même regardé et dans un autre entretien il dit ce n'est pas la question visuelle du ready-made qui compte c'est le fait qu'il existe il peut exister dans votre mémoire donc vous voyez que le porte-bouteille en tant qu'objet est moins important que l'idée du principe du ready-made d'ailleurs on le sait Marcel Duchamp a acheté 4 porte-bouteille dans sa vie dans les grands magasins 2 de ces porte-bouteilles donc la moitié ont été jetés à la poubelle le premier en 1916 et le deuxième en 1938 Marcel Duchamp ne s'en est jamais plein il a toujours considéré que son porte-bouteille pouvait être interchangeable et d'ailleurs un directeur de musée avait demandé à Marcel Duchamp est-ce que nous pourrions exposer un de vos porte-bouteille et Marcel Duchamp lui avait dit écoutez allez donc au BHB vous avez retrouvé un modèle à peu près équivalent à mon porte-bouteille l'objet lui-même est moins important que l'idée qui va faire oeuvre avec le principe du ready-made alors aujourd'hui on l'a bien constaté c'est l'économie de l'immatériel elle s'impose partout dans le monde on le sait dans le bilan des sociétés dans la colonne des biens immatériels on voit des chiffres en bas qui sont beaucoup plus importants pour leur valeur sur le plan économique que les chiffres qui apparaissent dans la colonne des biens matériels donc les biens immatériels dans nos sociétés sont plus importants que les biens matériels il serait donc logique qu'on procède de la même façon en art qu'on donne également la possibilité à l'art tendant vers l'immatériel d'exister c'est ce qui se passe d'ailleurs pas se voler la face non plus heureusement c'est ce qui se passe donc et bien avec Jean-Baptiste tu peux avoir ça tout à l'heure quand ça c'est un période d'être plus court parce que là je termine donc on peut envisager une exposition avec des oeuvres qui ne sont pas des objets fétiches vous l'avez compris et de plus en plus on le voit il y a une remise en question de l'oeuvre comme forme figée et en conséquence on voit de plus en plus s'affirmer que l'exposition de l'art elle peut s'apparenter à des présentations où l'expérimentation l'échange ainsi que le partage peuvent constituer de vrais dispositifs à produire du sens au sein des modes de pensée de notre société l'exposition showroom je ne la critique absolument pas elle est indispensable dans l'art et elle fait partie de l'art mais elle n'est plus la seule il doit y avoir d'autres possibilités pour la présentation de l'art et le principe qui consiste à activer des oeuvres selon un temps selon un lieu donné selon des réflexions que l'on a à plusieurs selon des attitudes que l'on peut avoir un état d'esprit et bien tout cela permet de témoigner de la diversité de tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un art qui ne demande qu'à se débrider je pense également par ailleurs que l'art comme la culture devrait pouvoir constituer un bien transmissible de manière illimitée c'est d'ailleurs ce que Jean-Baptiste propose avec ses services avec ses modes d'emploi pour lesquels l'art est toujours associé à des actions auxquelles tout le monde peut participer en toute liberté cela nous invite à une mutation culturelle où nous voyons que l'esthétique des chefs-d'oeuvre uniques et sacralisées et bien cela pourrait être remplacé et assez avantageusement par une position de l'ordre de l'éthique en quelque sorte l'éthique pourrait prendre le relais de l'esthétique des objets et cette éthique nous conduirait à être des artistes de nos propres vies c'est bien sûr ce que je vous souhaite à tous en passant la parole à Jean-Baptiste qui va vous expliquer comment procéder pour cela la destruction du milieu d'exposition je l'ai expliqué créé en 2001 diffusé en 2002 sous le label Glitch beaucoup plus de moins que j'ai présenté tout à l'heure et dans Glitch je développais un certain nombre de produits de prestations et avec pour idée centrale le projet de détruire la valeur d'abîmer la valeur la valeur la valeur d'une chose la valeur d'un lieu la valeur la valeur en général et j'ai développé plusieurs prestations notamment dont la destruction du lieu d'exposition mais aussi celle-ci qui est une espèce de pendant à la destruction du lieu d'exposition qui s'appelle Cheval de Troie et comme le Cheval de Troie qu'on connaît dans l'ordinateur il s'agit quand on est invité à participer à une exposition à faire une proposition d'oeuvre qui en réalité est un simulacre d'oeuvre nocif pour les autres oeuvres présentes dans l'exposition il a été pratiqué plusieurs fois par exemple à Toulouse j'avais demandé à quelqu'un de faire une performance qui en réalité n'en était pas une et la badaboum la performance tournait court la personne faisait tomber des sauts de peinture et abîmait au moment du vernissage les autres oeuvres ce qui mettait fin immédiatement au vernissage je fais assez court j'ai des photos mais je ne vous les montre pas je reviens maintenant à la destruction du lieu d'exposition donc le mode d'emploi est le suivant dévoyer le budget alloué pour une exposition et le proposer à titre d'exposition il se fait que c'est un peu le problème de ce service c'est que le nom influence beaucoup les gens mais en réalité la véritable attaque à l'intérieur du mode d'emploi c'est cette question de l'argent du caractère productif d'un budget que j'essaie de déstabiliser au travers du service mais les gens retiennent surtout la question de la destruction du lieu d'exposition qui n'est en fait que le moyen pour y arriver donc on me propose de participer à une exposition on me donne un budget par exemple 1000 euros et à ce moment là je me renseigne sur ce que je peux détruire pour ce prix là sachant que je veux utiliser ce budget pour réparer ce que j'ai détruit et donc le mode d'emploi ça c'est vraiment le nerf du mode d'emploi le mode d'emploi prévoit d'utiliser de l'argent en pure perte remarque alors c'est assez sérieux parce que on donne 200 euros il ne faut pas que je déconne avec cet argent il faut que je sois assez précis je n'ai jamais pu le réaliser jusqu'à présent je vais vous en parler ensuite parce que le service bloque en fait beaucoup les gens mais je travaille j'imagine travailler avec des gens du bâtiment pour faire les devis etc et savoir exactement ce qu'il est possible de casser donc très sérieusement c'est pour ça que j'écris mon remarque vous le trouverez dans le texte que la revue vous donne mais aussi dans mon bouquin qui est là-bas c'est seulement après avoir déterminé le nombre précis de dégâts dont la réalisation sera rendue possible par le budget qui nous sera accordé que nous entreprendrons le travail de démolition donc il y a tout le travail en amont absolument nécessaire l'espace qui nous sera confié sera rénové au plus près de ce qu'il était avant la mise en pratique de la destruction du lieu d'exposition c'est une remarque que j'ai ajoutée au service à peu près deux ou trois ans après sa création parce que plusieurs personnes m'ont fait la proposition de pratiquer dans un lieu d'art pour améliorer le lieu c'est-à-dire on me dit bah oui on le met en pratique donc c'est une pure instrumentalisation mais finalement pour restaurer une entrée ou un escalier donc j'ai dû refuser bien évidemment parce que comme je le disais le nerf de la guerre c'est de rendre un budget superflu enfin donc voilà après de nombreux rejets et deux amences de réalisation le service attend toujours d'être accompli une première fois dans sa version intégrale qui se fait que les 80 services que je propose dans mon manuel pour une très grande part ont été mis en pratique jusqu'à parfois 20 ou 30 fois ce service n'a jamais été mis en pratique jamais jamais et donc quelqu'un de proche m'a dit que probablement le problème venait du nom et que comme il est question autant d'une destruction que d'une reconstruction dans le mode d'emploi il faudrait peut-être à partir de maintenant le présenter sous cette forme-là la reconstruction du lieu d'exposition qui serait finalement qui me permettrait d'agir alors j'associe souvent mes services à des parentés et des contre-parentés pour les inscrire dans une espèce de paysage intellectuel parenté directe de la destruction du lieu d'exposition c'est Armide je vous renvoie vers le tasse qui brûle et détruit le palais où elle fut enchantée parce qu'il me semble que le lieu d'exposition c'est vraiment l'endroit de la captivation c'est l'endroit en fait qui nous qui nous bloque psychiquement et qui nous laisse penser que tout ce qu'on va y voir ou en tout cas une grande partie a quelque chose d'enchanté de formidable a priori et donc le moment où on découvre qu'il est possible de faire les choses autrement on peut avoir envie de tirer finalement dans le lieu d'exposition je vous ai choisi une illustration parce que j'ai presque pas d'image dans mon diaporama contre-parenté on m'a très souvent dit oui mais ce service c'est vraiment peut-être une vingtaine de fois au fond c'est Michael Asher et son histoire de raclage de la galerie donc on racle la galerie on la ramène à son côté essentiel etc. mais au contraire c'est absolument pas ça puisque je parlais justement de la destruction du caractère producteur d'un budget la destruction du lieu physique n'étant qu'une espèce le moyen d'y arriver le lieu d'exposition servant je le dis mieux dans mon texte uniquement d'interface et accessoirement de façade contre-parenté là aussi je prends Odoherty comme tu l'as fait personne n'a saccagé un musée quoique certains espaces alternatifs au musée et puis prendre quelques nions j'aime beaucoup cette phrase de Odoherty qui me semble très subtile c'est vrai qu'aucun musée n'a été détruit jusqu'à présent enfin on n'a pas de collection ici alors peut-être que oui oui mais pas volontairement pas par quelqu'un qui aurait parce que c'est ça c'est de ça dont Odoherty parle quelqu'un qui aurait choisi de détruire le musée indispensable un projet d'exposition accompagné d'un budget puisqu'on m'a aussi des gens assez malins ont proposé l'activation du service sans argent donc là c'est pas possible puisque je me base sur le budget pour voilà pour reconstruire c'est ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a une reconstruction bien sûr mais j'y viens par les citations mais tu as tout à fait raison en fait la destruction n'est qu'une étape ah non c'est complètement c'est un autre service texte origine c'est l'atelier HS texte original 2002 donc tel que je le diffusais pour dire justement que toutes les bourses il est possible de mettre n'importe quel type de budget dans ce genre de mise en pratique rayures de cuter inondation explosion au gaz inconnure défoncée au marteau carrelage rongé à l'acide tout ça est faisable l'aide de plancher décollée déformée à l'humidité tout est possible de 100 à 100 000 euros de l'each travail pour toutes les bourses on peut se poser la question j'y laisse récemment j'ai lu un livre très intéressant je ne sais pas si vous le connaissez de Heath et Potter qui sont deux critiques théoriciens comment dire canadiens de Toronto qui ont écrit un bouquin qui s'appelle révolte consommée et dans ce livre il est question d'une mise en critique vraiment très radicale de tout ce qui serait subversif et une des articulations c'est l'idée de rattacher ce qu'on fait pour dissocier les notions de déviance et de dissidence c'est de savoir si tout le monde faisait ça si tout le monde faisait la destruction du lieu d'expo si tous les artistes se mettaient finalement à détruire les lieux d'expo pour détruire les budgets est-ce qu'on s'en trouverait mieux c'est la question qu'ils posent qui leur semble vraiment critique vis-à-vis des actes subversifs mais moi pour aller contre eux je dirais oui si on quittait les lieux d'expo on s'en sentirait beaucoup mieux puisqu'on serait acculé au fait de devoir imaginer d'autres formes de mise en pratique de l'art et donc forcément on serait contraint de faire progresser la pratique de l'art autre référence qui m'a été donnée par Jean-Claude Moineau a vu un lien entre la destruction du lieu d'exposition et un texte très connu de Walter Benjamin qui s'appelle Le caractère destructeur Le caractère destructeur donc là je cite un passage ne connaît qu'un seul mot d'ordre faire de la place qu'une seule activité déblayée mais là non plus je ne pense pas que ça coïncide vraiment avec mon idée puisque en fait la destruction se fait plutôt sur la question de l'argent une fois encore et je serai plus proche de ce que Francesco a dit du service Francesco Massi donc le philosophe dans un entretien qu'on a eu au sujet de ce service et dont j'ai publié une partie dans une note dans des notes d'emploi des passages adaptants mais on le retrouve aussi dans la feuille d'oscillation Francesco disait deux gestes inutiles comme des parenthèses qui renferment un espace vide tu parlais beaucoup d'espace vide non nécessaire qui est ce à quoi se résume l'exposition un espace vide non nécessaire qui est ce à quoi se résume l'exposition j'aime ça propriétaire Guylain Olivierville donc on a établi un contrat je vais en parler pour toi Guylain mais tu pourras toujours vous pourrez nous poser des questions aussi on appelle ça la cession d'une procédure il se fait que il y a Ikea service et glitch sous glitch c'est présenté comme ça l'idée de ce contrat c'est que la personne qui devient acquéreur d'un des services glitch a le droit de supprimer un de ses articles un des articles au contrat et donc Guylain alors je le lis dans le contrat de cession de la destruction de l'exposition il est indiqué que pour être dans l'esprit soustractif qui anime glitch beaucoup plus de moins Jean-Baptiste Farkas et l'acquérateur pourraient ignorer un de ses articles j'ai donc choisi de relier le premier article le présent contrat constitue la preuve de la propriété de la procédure glitch subventionnée donc on parle de la destruction de l'exposition je retire ainsi au document le statut qui prouve ma propriété du mode d'emploi le service a également connu des variantes je parlais des variantes dans la première partie de mon exposé la première variante c'est en table donc voyant après plusieurs années qu'il m'était impossible de mettre en pratique le service sous la forme de négociations avec des institutions ou des lieux d'exposition donc j'ai changé j'ai créé un autre mode d'emploi la variante numéro 1 en table le mousset mais revient pour détruire et là on est beaucoup plus dans la stratégie l'idée étant à l'image du lent travail de sable de l'eau ce service fait long fragilise les lieux culturels renommés donc là il s'agit de détruire mais sans demander l'autorisation à personne et de façon infinitésimale en revenant un peu chaque jour on détériore un lieu d'exposition sans que ça se voit ou seulement après plusieurs mois d'activité il est mis en pratique ce gars un autre une autre variante qui est encore peut-être un peu plus dégueulasse la variante numéro 2 le lâcher de chien où là on l'a conçu avec Alexandre Gurita ici présent dont Guylain a parlé en évoquant la Biennale de Paris et l'IHUAP et il se fait qu'on a écrit cette variante du service qu'on appelle lâcher de chien et donc voici le mode d'emploi des chiens dressés contre l'art dangereux mais domptés sèdent la panique dans les vernissages la mise en pratique de ce service comprend le dressage des animaux l'alimentation d'une rumeur ayant pour objet de provoquer une psychose donc là on en a marre du lieu d'exposition en même temps en négociant on voit que ça ne marche pas donc on lâche les chiens il n'y a pas que des chiens on a imaginé des variantes du service avec d'autres animaux comme des rats pour finalement alors maintenant je vais conclure sur toutes ces affaires le présent nous demande de donner toute son importance à l'action de soustraire c'est ce que je disais dans la première partie de ma conférence ça me semble extrêmement important on sourit un peu maintenant sur ce genre de propositions mais il se fait que pourquoi au fond la pratique de l'art n'arrive pas à prendre de distance vis-à-vis de manières de faire qui ont plus de siècles c'est quand même une question étonnante je veux dire encore apparaître des objets d'art encore des displays d'oeuvres comme on le faisait finalement il y a très longtemps et pourquoi la pratique de l'art peine autant à se renouveler à se développer de façon différente pour moi la clé c'est le retrait c'est la soustraction il faut retirer il faut soustraire donc là Sue Hebbler en 68 avait cette célèbre phrase je ne veux rien ajouter à tout ce qui existe déjà mais à l'heure actuelle il faut dépasser cette citation et retirer détruire invalidé donc je le dis comme ça dans mon bouquin chaque seconde une vingtaine de nouvelles oeuvres voit le jour dans le monde chaque seconde une vingtaine de nouvelles oeuvres voit le jour dans le monde on a fait une étude avec Caroline Capicurita dans le cadre de la Bédane de Paris avec un compteur que vous pourrez trouver sur le site c'est relativement vrai c'est-à-dire qu'on a fait des recherches on s'est rendu compte que ça correspondait à peu près à ça avec une marge évidemment c'est pourquoi l'art ne saurait constamment affirmer il doit aussi infirmer contester retirer faire part d'une position irréconcilable soustraire et le geste qu'il faut favoriser jusqu'à présent les artistes ont tenté d'enrichir le monde avec des productions tangibles plus ou moins convaincantes donc jusqu'à présent c'est bien c'est pas bien ça prend de la place ou pas etc aujourd'hui le plus bel effort qu'un artiste puisse faire est alléger le monde donc ce serait l'idée de passer dans un nouveau régime ça c'est une phrase qu'on utilisait beaucoup en anglais alors je finis là-dessus en général dans des rencontres comme ça quelqu'un se lève et dit oui mais on a eu cette expérience récemment quand on a fait des présentations de ces projets-là aussi avec la BNL de Paris dans les lycées enfin dans le rectorat de Versailles quelqu'un s'est levé et a dit oui mais finalement c'est de l'avant-garde et on nous a souvent dit ça on nous a souvent dit si cette approche finalement est avant-gardiste etc et dans la conversation qu'on a pu avoir avec ces gens je pense qu'on a trouvé la clé vraiment la réponse ça n'est pas une avant-garde c'est une mise à jour c'est-à-dire de la même façon je veux rien détruire je vais au toilette c'est très bien c'est très bien c'est une mise à jour c'est-à-dire qu'un ordinateur on est d'accord finalement pour le faire évoluer on est d'accord pour lui mettre de nouveaux logiciels pour lui intégrer un nouveau système d'exploitation donc ma question c'est pourquoi a-t-on autant de mal dans la pratique de l'art à faire évoluer les choses et à faire là aussi des mises à jour voilà merci oui j'ai une petite question c'est par rapport donc quand vous allez détruire le lieu pour le reconstruire il y a quand même il y a quand même une production ou une énergie investie qui est quand même quand même présente et ce que me dérange en fait c'est cette question d'écologie donc il y aura quand même quelque chose d'investit détruit par la suite le cerveau malheureusement non mais sur ce point là je suis abominable moi j'ai eu aucune éthique au contraire de Guylain et malheureusement souvent les services ne sont pas du tout écologiques enfin en tout cas nombre de services ne sont pas écologiques quand on a donc c'est pour répondre à la question pour être franc aussi quand on détruit des objets dernièrement on l'a fait dans un frac et on a été contraint de faire du tri à l'issue des destructions d'objets parce que pour ces raisons là justement que ça n'est pas du tout écologique quand on brûle un ordinateur alors parfois je suis obligé de m'adapter aussi vis-à-vis de la demande je fournis l'offre et puis ensuite je m'adapte et c'est vrai que la destruction du lieu d'exposition n'est absolument pas écologique ni les lâchers de chiens c'est pas du tout dans l'idée de la protection des animaux je voulais rebondir sur la question de l'écologie moi je pense qu'au contraire c'est très écologique il faut relire Gregory Benson sur l'écologie de la pensée je crois qu'en fait en détruisant 10 ordinateurs dans une salle d'expo peut-être que tu vas générer sur 100 personnes qui vont venir voir pas rien en fait c'est tout c'est-à-dire que tu peux les faire réfléchir chez eux par bout de neige en réalité t'es beaucoup plus écologiste que n'importe quel écologiste a tenté donc je pense moi je défends totalement la destruction alors le problème c'est que tu repenses oui après à l'identique donc finalement il faut quand même que les gens aient vécu le moment parce que sinon tu leur en parles ils ne verront rien donc finalement ils continuent à faire comme ils vivent après les variantes posent la question de façon différente du jeu j'évoquais tout à l'heure en TAM où il y a destruction sans reconstruction mais de façon comment dire furtive non visible au moins par contre moi je réagis sur les trois et peut-être même quatre signes qui sont au-dessus de ta tête mise à jour au lieu d'avant-garde c'est intéressant en même temps toi qui cherches à être dans le moins quand on sait moi j'ai un trimestre 1 Tera d'ordinateur la question de la mise à jour n'est pas forcément dans le monde c'est-à-dire qu'en fait les fabricants d'ordinateurs poussent quand même globalement la consommation et le grossissement d'ordinateurs par ces mises à jour donc c'est une petite critique de ma part je ne suis pas sûr que ça serve je comprends c'est évidemment mieux qu'avant-garde sans compter que Michael Heiser en 69 va détruire 240 000 tonnes déclasse 240 000 tonnes de roches dans le désert et finalement je te vois vraiment aujourd'hui comme une réactivation de ce travail titanesque qu'il a fait presque tout seul voilà alors la mise à jour je ne le place pas sur le plan de la soustraction la mise à jour je le place sur le plan de la prise de conscience du fait que la pratique de l'art puisse évoluer et être remise en question ce qui jusqu'à présent n'est pratiquement pas le cas puisque quand on parle de toucher au lieu d'exposition par exemple on s'attire des gros problèmes alors qu'au fond on est en droit de penser que éventuellement le lieu d'exposition n'est pas la meilleure réponse à la pratique de l'art ça c'est un final disons sur la question de la remise en question de la pratique de l'art de façon générale d'accord merci je voulais poser une question peut-être à vous deux peut-être plus à M. Farkas sur la relation entre la forme logique que vous utilisez et le contexte actuel est-ce que sur la question de ACPR ce que vous faites je pense être d'accord ou les finalités que vous cherchez enfin je pense que c'est important nécessaire de construire un anti-modèle peut-être plus un contre-modèle je ne sais pas mais le problème que moi je vois c'est que vous utilisez une forme logique qui est principalement négative parce que si on prend même l'exemple de la reconstruction on peut je ne sais pas si c'est un jumeau mais il y a par exemple la double négation une double négation ça revient à une affirmation mais on a utilisé comme forme logique la négation deux fois et l'usage principal que vous faites de la négation dans l'ensemble du travail elle constitue un modèle un modèle logique de comment on peut travailler et l'espèce de simplicité de ce modèle elle est très comment dire plaisante très belle très parfaite mais peut-être relativement au contexte où à la fois on a une complexification de la logique par exemple les ordinateurs on parle de mise à jour il y a une complexité de la logique qui va bien au-delà de la négation même s'il y a un exemple où on peut utiliser un seul connecteur qui n'est pas la négation pour dire tous les autres connecteurs disons par rapport à cette complexification là l'usage de la négation ne paraît insuffisant et un autre élément relatif au contexte c'est ce qu'on pourrait appeler la délogicisation ou qui doit organiser la dissolution de la logique où le je ne sais pas les médias tendent à minimiser l'usage que chacun peut faire de la logique et donc du coup peut-être qu'il est nécessaire y compris pour construire un anti-modèle qui soit très opérant d'avoir justement une logique très puissante et l'exemple des pirates informatiques est assez évident où justement ils emploient une logique extrêmement complexe qui n'est pas négative et voilà voilà ma question qui n'en est pas une moi j'y ai vu un propos très intéressant où il n'y a pas de question c'est qu'il y a une question véritablement est-ce que vous pensez que dans ce cadre là parce que vous faites référence au contexte en disant cette démarche est opérante par rapport au contexte on sait pas un contexte où il y a énormément d'oeuvres un sur trop d'oeuvres machin où je suis tout à fait d'accord avec vous mais je suis d'accord sur ce plan là sur le plan de la logique que vous employez je suis moins d'accord parce que le contexte la logique dans le contexte actuel elle est extrêmement complexe et utilisée et elle est détenue par très peu de personnes et dans ce cadre là l'usage un usage minimal qui est très beau encore une fois que j'admire beaucoup mais qui est très simple puisqu'il emploie principalement la négation et qui ne nous permet pas de comprendre d'autres formes logiques quand on écoute votre travail ce soir par exemple il paraît inadéquate par rapport au contexte actuel mais voilà c'est une question que je vous pose peut-être la question est de savoir si on est d'accord avec vos propos ou pas finalement non est-ce que vous avez pas adéquate comment par rapport à cette question j'ai un souvenir j'ai le souvenir de Jospin au moment où il devait faire des réformes et où il fallait comment dire faire des gros choix et il a dit mais finalement la complexité de l'économie nous empêche de faire de vrais choix ça me semble un peu dangereux de se ranger derrière la complexité et je pense qu'il me semble important surtout dans l'art contemporain donc je vais contre vous mais c'est comment dire on est dans un rapport amical je pense que il ne faut pas la complexité me semble dangereuse à un moment il faut trancher et je pense que je fais la proposition d'un travail qui essaie de trancher qui a évidemment plein de défauts mais en tous les cas je m'accorde cette chose de dire c'est comme ça et c'est du négatif pur que je balance comme ça parce que j'ai le sentiment que très peu de gens le font et qu'aujourd'hui on est dans ceci et cela et cela et cela et on se range derrière la complexité en disant finalement on ne peut plus prendre de décisions même vis-à-vis des œuvres on entend souvent des artistes dire oui mais le produit en œuvre est tellement complexe aujourd'hui comment en rejeter une et pas une autre et patatier patata et finalement on arrive à un truc qui est parce que pour le coup Debord rappelait de la remise en question de détail c'est-à-dire que du coup on change une couleur on change un format parce que c'est devenu tellement complexe qu'on ne prend plus de décisions c'est vrai que c'est limité mais cette limite me donne un pouvoir le fait d'être repérable d'être en tout cas comment dire assimilable relativement vite et d'avoir une orientation claire le négatif alors il y a le défaut de cette qualité ou l'inverse parce que dans l'art post-moderne il utilise aussi largement le connecteur négatif si on voit l'usage je ne sais pas de la transgression dans l'art c'est partout et donc du coup je ne sais pas si justement dans le langage que vous employez dans les symptômes que vous employez ça permet de vous différencier vraiment de l'art post-moderne qui est disons dans une négativité complexe vous faites une négativité simple mais ça nous paraît toujours dans la négativité et pour moi bien que je comprenne tout à fait l'appel qu'il y a derrière que je partage mais je n'ai pas de problème par rapport à une positivité aussi qui pourrait exister et je serais très compliqué à faire exister parce que la délogicisation effectuée par le post-moderne est elle très subtile et elle tend à créer une négativité qui elle est opérante sur la plupart des gens quoi mais ce sont des très bonnes remarques si on pourrait débattre après c'est peut-être une différence de point de vue et d'approche quant à ce qu'on veut dire à la limite c'est peut-être il y a peut-être question de ça oui bonsoir dans la somme qui est allouée à la reconstruction est-ce que vous déduisez la valeur de votre propre travail de destruction et sinon pourquoi vous ne le faites pas c'est une bonne question je déduis malheureusement je me déduis du travail de la reconstruction parce que alors j'ai pas compris la question je veux bien la réentendre je suis pas sûr d'être parti dans le monde si je pense que vous avez compris en fait vous allouez une somme à la reconstruction donc vous proposez dans votre contrat une certaine somme alors on m'alloue un futur tel lieu me dit comme si il arrivait deux ou trois fois ça n'a jamais abouti mais tel lieu me dit voilà on vous invite vous faites vous mettez en pratique ce service et on a 2000 euros d'accord et donc sur ces 2000 euros vous indiquiez tout à l'heure que vous faisiez venir des personnes pour faire des devis est-ce que ces devis étaient de 2000 euros est-ce que déjà vous enleviez en fait la part de destruction c'est-à-dire la part de votre propre temps non et pourquoi donc vous ne le faites pas mais alors je sais pas il faudrait voir si aujourd'hui on était en pratique je répète qu'il n'a jamais été mis en pratique j'ai toujours imaginé comme utiliser intégralement l'argent pour la reconstruction en m'excluant en fait mais il faudrait que j'y songe pour gagner un peu d'argent dans la reconstruction il faut absolument que je m'inclus si on est obligé de te payer il est sûr que tu vas avoir du mal à faire accepter l'idée de détruire oui voilà c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut je voulais te demander si tu avais pensé à un service qui concernait donc pas la destruction qui rattache toujours à l'objet qu'on détruit je pense à une posture adolescente qui fait par rapport à ses parents que tant qu'on est terriblement que ce lien est très fort qu'effectivement on attaque et puis au moment où il y a une certaine maturité là on se délocalise et au fond on s'autonomise complètement dans sa manière de vivre donc j'étais en train de je voulais te demander si combien ça coûterait quel argent ça prendrait dans l'économie d'un projet de mettre en place un service de totale indifférence de totale indifférence à l'art c'est à dire que d'une certaine manière que les objets que les objets existent qu'ils soient mis en place qu'il y ait une profusion d'objets et des lieux pour l'art etc où les gens viennent et quelquefois d'ailleurs achètent aussi ennui considérablement parce que finalement dans les garnissages on parle beaucoup de l'ennui qu'on allait être et du coup on parle d'autre chose qu'est-ce que ce serait de proposer un service de la totale indifférence je trouve cette proposition excellente écrit Claire moi j'ai déjà le service menti alors oui oui tu ne l'as pas écrit mais tu peux écrire un service disons que ces services là aussi de destruction plus ou moins massif sont des services anciens je l'ai dit au moins deux ou trois fois 2001, 2002, 2003 c'est vrai que mon offre a beaucoup évolué aujourd'hui je suis plus dans l'inertie que j'évoquais ou la question de la retenue du maintien qui me semble beaucoup plus intéressant aujourd'hui ou même de l'obéissance je travaille beaucoup sur la question de l'obéissance c'est-à-dire avant j'étais dans la rupture dans IKEA Service le langage que j'employais me venait beaucoup de batailles dans l'idée de la subversion d'un or de la rupture d'un régime et ça je ne suis plus vraiment dans cette logique là je suis plus à présent dans l'idée du maintien de l'obéissance il me semble qu'il y a plus de choses à creuser dans ces domaines là aujourd'hui donc dix ans plus tard merci à tous 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 Merci.